Quatre requins pêchés en l'espace d'une semaine. La préfecture lance un appel à la vigilance à l'approche des vacances. En cette période d'été austral, les plages sont davantage fréquentées, alors la prudence est recommandée. Et d'abord, cet appel à la vigilance lancé par la préfecture aux usagers de la mer face à la hausse du nombre de requins pêchés, quatre en une semaine sur les côtes ouest et sud de l'île. En cette période d'été austral, les plages sont davantage fréquentées. Et la plus grande prudence est donc toujours recommandée. Reportage Thibault Cordier. Le requin et la réunion, c'est une histoire compliquée. S'il n'y a pas eu d'attaque récemment, cet amoureux de la mer, par exemple, ne baisse pas la garde. J'y pense et je ne vais pas au large. Je reste à 5 mètres du bord, 5 ou 10 mètres au maximum. On ne sait jamais et en mer, c'est beaucoup plus visuel avant d'entrer. S'assurer qu'on rentre et qu'on va aussi sortir. Quatre requins capturés en seulement une semaine dans l'ouest et au sud de l'île. Les femelles-coiles, notamment, viennent mettre bas dans notre littoral. Les gens vont se baigner dans leur territoire. Les requins attaquent les gens. C'est comme si un volet rentre d'autres coups. Que ça vous fait ? Logiquement, ça pourrait chasser. Nous, c'est pareil quand on rentre d'armes. Nous, c'est comme un bon volet. Ça peut être dangereux par rapport aux surfeurs parce qu'ils prennent des rixes sans le savoir. Je pense qu'ils le savent, mais qu'ils s'en foutent. Parce que plus ils prennent le large, plus il y en a, je pense. Et ça peut être vraiment dangereux. Depuis 2012, le nombre d'attaques de requins recensés est en baisse. La dernière remonte à 2019, mais les autorités tiennent à raviver la vigilance des réunionnais. Le danger, il reste présent. Et c'est pour ça qu'on souhaite le rappeler. On ne peut pas dire qu'il y a moins de danger. Il suffit d'une attaque mortelle. La dernière remonte au 9 mai 2019. Tout le monde l'a en tête. Prudence donc sur les plages pays. Pour rappel, les baignades et les activités sont toujours interdites en dehors des zones protégées.